La couleur, c'est une chose qui m'a été, je pense, donnée comme un don, je ne l'ai jamais appris. On n'imagine pas à quel point bousculer les pigments, les mélanger, les transformer et oser des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est incroyable comme on découvre des possibilités totalement surréalistes. Je m'appelle Théry de Gainsbourg, je suis créatrice. J'ai commencé chez Carita vraiment par rébellion un peu tardive envers mon père. J'étais étudiante en médecine et j'ai voulu pendant l'été faire quelque chose, un truc de fille, un truc de fille et prendre des vrais cours d'esthétique, de maquillage et ça a été une révélation. Ça a été une révélation parce que je ne savais même pas que cet univers existait. Le déclic, ça a été une séance photo pour Vogue. J'ai fait un très très beau teint, très transparent mais parfait, une bouche impeccablement dessinée, des sourcils très graphiques et des cils très longs et très séparés. Et c'est devenu un style, c'est devenu un style Théry. Et on me demandait en studio, les grands photographes, que ce soit Guy Bourdin, que ce soit Newton, que ce soit Patrick Demarchelier, tout le monde me demandait pour les qualités de peau que je travaillais. Je rentre en 1985 chez Saint-Laurent où je deviens styliste maquilleur international, où j'assure pour Yves Saint-Laurent les défilés de haute couture, où je crée les looks saisonniers, où je participe évidemment à toutes les prises de vue, à tous les films publicitaires, où j'ai l'immense privilège de pénétrer dans les studios de création d'Yves Saint-Laurent et de travailler avec les équipes avant les collections, avec Loulou de la Falaise, avec Anne-Marie Munoz, avec tous ces gens qui ont fait l'histoire de la mode et l'histoire de l'art. Et j'ai appris auprès d'Yves Saint-Laurent les secrets de la couleur. J'ai toujours aimé passionnément les rouges, qu'ils soient transparents, qu'ils soient limpides, qu'ils soient ténébreux, qu'ils soient mystérieux. J'adore les écarteler et en faire d'autres choses. Il ne faut pas que ça soit jusque-là. Alors là, en effet, c'est plus jaune, mais on sent le bleu en dessous. Il faut partir complètement sur d'autres intermédiaires. Un moment donné, oui, en 2000, j'ai eu envie de raconter ma propre histoire. L'agencement de mes boutiques, c'est un univers qui fait partie de moi. Oui, c'est pour une vraie proximité avec les femmes. C'est en même temps comme un bazar du luxe qui est entre joaillerie de la place Vendôme et un marchand de couleurs que pourrait être Sénélier, où on a envie de toucher, de découvrir, et en même temps, il y a une petite distance qui fait la magie. Le luxe, c'est une rareté parce que faite avec exigence, avec sincérité, qui est l'expression d'un vrai savoir-faire. Il n'y a pas le luxe sans métier. Ce n'est pas obligatoirement un produit extrêmement cher, mais un produit qui est juste. La beauté, ce n'est certainement pas un stéréotype. C'est un style qui se cultive. C'est une expression qui s'affirme. C'est un vrai plaisir de soi. Et c'est, oui, pourquoi pas un peu de narcissisme, voire beaucoup de narcissisme.